Contrairement à la plupart des clubs qui sont pointés du doigt par l'UEFA et par ce fair-play financier, ce n'est pas un problème d'équilibre des comptes. Il y a largement l'argent suffisant financé par le Qatar. Le souci, c'est la nature des recettes et notamment ce contrat d'image passé avec l'Office du tourisme du Qatar à hauteur de 200 millions d'euros par an, ce qui est largement surévalué par rapport à des contrats similaires qui ont déjà été signés par le passé avec d'autres clubs. Donc l'UEFA estime qu'il y a peut-être distorsion de concurrence. Il y a un barème qui est très clair, qui va de 1 à 9. 1, c'est la simple remontrance, on va dire, et 9, c'est carrément l'exclusion de toute compétition européenne. Alors Michel Platini a été très clair, il n'y aura aucun club qui va être touché par cette exclusion des compétitions. En revanche, il y a toute une série de sanctions qui sont possibles entre les deux et notamment celles qui pourraient toucher le Paris Saint-Germain, à savoir une interdiction non pas de recruter à l'intersaison, mais de pouvoir aligner dans les compétitions européennes et donc en Ligue des Champions une recrue qui aura été faite cet été, une recrue supplémentaire. Ça veut donc dire par exemple que si le PSG réalise un coup extraordinaire en faisant venir Lionel Messi à Paris, eh bien Messi ne pourrait pas jouer en Ligue des Champions. Alors oui, mais oui dans un premier temps parce que ce fair-play financier, c'est le bébé de Michel Platini. Ça fait quatre ans qu'il a mis en place ce projet et justement, il a donné quatre années à tous les clubs européens pour se mettre dans les clous. Donc aujourd'hui, le président de l'UEFA le rappelle à qui veut l'entendre, il va y avoir des sanctions, personne ne va passer au travers des mailles du filet. Ceci étant, le Qatar aujourd'hui a un poids hyper important dans le football international et notamment avec la FIFA, l'organisation de la Coupe du Monde en 2022. Les chaînes de télévision qataris achètent les droits de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde. Donc il est impossible de se mettre aujourd'hui dans une situation de conflit avec le Qatar. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir des tractations. C'est de toute façon un dossier éminemment politique. C'est de toute façon un dossier.